Allez Sylvain, c'est parti. Comme tu as appris. Poésie. Le printemps revêt ses couleurs. Toutes les fleurs sont en fleurs. Dans mon cœur, c'est le bonheur. Et tous les oiseaux, ils meurent. Mais Sylvain, mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais les oiseaux, ils meurent pas ? On va recommencer ça tout de suite. Hello jeunes gens, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo coup de cœur à Argenteuil. Salut Lisa ! Salut tout le monde ! Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux DVD, dont un documentaire. Et oui, ça change. Donc, un documentaire fantastique de Jacques Loi, qui se nomme Birds of America. Et qui est vraiment fascinant. Ça a été un véritable coup de cœur, je vous le résume en quelques mots. Donc, nous suivons l'itinéraire de Jean-Jacques Audubon, qui est donc le premier ornithologue du Nouveau Monde. Il est né en 1785, c'est un fils illégitime. Il est né à Haïti, il est élevé par sa belle-mère en Bretagne. Puis, il fuit les guerres napoléoniennes en allant, donc, en se réfugiant vers les États-Unis, donc le Nouveau Monde. Et il décide, ce monsieur, donc, de suivre le Mississippi et de peindre, puisque c'est un peintre de génie, de peindre toutes les espèces d'oiseaux connus et surtout inconnus. Et il va se perdre dans la forêt à tel point qu'à l'âge de 18 ans, il deviendra une espèce de contre-maître. Il a une vie incroyable, Jean-Jacques Audubon, vraiment contre-maître. Puis, il se perd dans la forêt pour suivre sa passion. Il devient une espèce de chasseur itinérant, un peu errant. Voilà, une vie complètement folle, fascinante. Je crois qu'il disparaît des États-Unis. Il retourne à Londres, où il y était déjà allé précédemment, à l'âge de 41 ans. Une vie incroyable. Mais ce qu'il en reste de Jean-Jacques Audubon, c'est que, déjà, c'était un ornithologue réputé et de plus, de surcroît. Donc, c'est un dessinateur, un peintre de génie. Je remontre la pochette. Voilà. Mais s'il n'y avait que ça, non, en fait. Ce DVD raconte un constat terrifiant, celui des oiseaux qui ont complètement disparu. Les espèces protégées ont disparu de notre circulation, et surtout, près du Mississippi. Pourquoi ? Puisque les complexes pétroliers, les industries y ont pullulé et ont complètement bousillé la faune et la flore. Et donc, il y a un parallèle entre la disparition de ces oiseaux et les peuples amérindiens, amérindiens, les peuples indiens, qui, eux aussi, ont été obligés, donc, de se déplacer, comme vous le savez, et de finir dans des réserves, puis de finir petit à petit complètement ignorés de la population américaine. C'est un constat terrifiant et, en même temps, très poétique, via le prisme de ces peintures. C'est un documentaire que je vous conseille vivement. Et je rebondis sur un film qui trouve écho fatalement à ce documentaire, Warpony. Alors, réalisé, je ne veux pas écorcher les noms des deux réalisatrices, par Gina Gamel et Rayleigh Keouf. Rayleigh Keouf, ce qui est marrant, c'est que c'est la petite fille d'Elvis Presley, qui est connue surtout en tant qu'actrice pour avoir joué dans pas mal de blockbusters en tant que second rôle. Et là, elle se lance dans son premier long métrage. En 2022, elle obtient la caméra d'or au Festival de Cannes avec sa co-réalisatrice. Et là aussi, on parle donc d'une réserve indienne, mais à notre époque, en 2022. Et on suit l'itinéraire de deux Indiens. L'un de 12 ans, l'autre de 21 ans, 22 ans. Et idem, c'est un constat d'échec. Les services sociaux ne sont plus là pour s'occuper de ces peuplades, puisqu'ils sont nombreux, ils sont de différentes ethnies. Et pourtant, ils vivent ensemble et ils sombrent dans la drogue, dans l'alcool. C'est un film profondément touchant. Au début, quand je l'ai regardé, je n'étais pas du tout attiré par les personnages. Je n'avais pas d'empathie pour eux. Et à la fin, on est cueilli, complètement cueilli. C'est bouleversant de bout en bout. Les acteurs sont formidables. Voilà, Warpony, c'est une vraie révélation pour un premier film. J'espère qu'il y en aura bon nombre par la suite. Donc voilà, deux films qui traitent du même sujet, même s'ils sont un tantinet différent, et que je vous conseille vivement pour terminer. Sachez que ce Warpony que je voulais absolument voir, je l'ai trouvé sur le réseau du Val d'Oise à Sanois, collègue que je salue chaleureusement. Et donc, si vous souhaitez des films, des livres, des romans que nous ne possédons pas au sein du réseau d'Argenteuil, et Dieu sait qu'on en a. Mais bon, parfois, ça arrive. N'hésitez pas, vous tapez sur Revodoc, R-E-V-O-D-O-C, le réseau du Val d'Oise. Vous tapez vos souhaits, vos désirs, et vous allez avoir, via d'autres médiathèques, votre sésame. Voilà, ce sera tout pour ma part. Je laisse ma parole à mon amie Lisa, qui va s'en emparer. Voilà, donc bon film à vous toutes et tous, et puis donc à très bientôt, et encore merci de votre fidélité. Bonjour à tous. De mon côté, je ne vais pas vous parler d'oiseau, je vais plutôt vous parler de bande dessinée, parce que nous avons reçu, il y a peu, une énorme commande de BD en adulte, et pour ma part, j'ai quatre titres à vous présenter aujourd'hui, donc j'enchaîne tout de suite sur le premier. C'est La Distinction de Tiffaine Rivière, donc dessinée et scénarisée par Tiffaine Rivière, une libre adaptation du gros essai de sociologie de Pierre Bourdieu, donc du même nom, La Distinction. C'est un livre qui a fait date, mais qui peut un peu effrayer, parce qu'il est très grand, enfin très épais, très dense et assez complexe à lire, alors que ce qu'il dit est vraiment passionnant. Et là, Tiffaine Rivière a eu l'idée formidable de s'inspirer de cet essai pour en faire à la fois une BD documentaire et un récit de fiction, puisque le principe, c'est que nous avons un professeur qui arrive en lycée, en classe de SES, et qui va essayer d'expliquer à sa classe de lycéen ce qu'est la distinction et ce qu'est la sociologie de Bourdieu. Et donc, les personnages de la BD, c'est-à-dire le professeur, tous les élèves, leurs parents et d'autres personnages encore autour, vont chacun illustrer, dans leur vie propre et dans leur personne, des passages, de la distinction, des nuances très subtiles qu'il peut y avoir entre les classes sociales, leurs pratiques culturelles, des choses qui sont inconscientes, mais qui, en fait, vont se répercuter directement sur notre vie à tous, sans que l'on s'en rende compte. C'est vraiment extrêmement bien fait et ça se lit tout seul. D'une scène à l'autre, parfois, il peut y avoir une première séquence sur la page de gauche et on va changer de séquence sur la page de droite, ce qui fait qu'on n'a même pas envie de s'arrêter en cours de route, de mettre un marque-page, parce qu'on est directement happé par la scène suivante. C'est vraiment... C'est brillant d'avoir fait ça de cette manière-là. C'est assez unique dans la BD, je pense, et dans la BD documentaire également. Grosse recommandation. On change totalement de genre, même si les quatre que je vous présente sont quatre one-shot en noir et blanc, mais tous très différents. Ici, Métadogoz de Bérenice Motté de Narbonne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être deux ans à peu près, je vous avais parlé de Quitter la Baie, sa première bande dessinée que j'avais adorée, et j'en avais fait un coup de cœur en vidéo à l'époque. Eh bien, avec Métadogoz, on est dans une espèce de suite, même si pas vraiment. Quitter la baie mettait en scène trois personnages, et ici, on va suivre un de ces trois, Gaël, qui est parti, du coup, de leur petite baie provinciale pour arriver dans une grosse métropole qui s'appelle la Métastation. Il vit en squat, avec des potes à lui, il se drogue, il sort, il couche à droite, à gauche, bref, il mène une vie extrêmement dissolue, en marge de la société, et une nuit, alors qu'il est poursuivi par les forces de l'ordre, Gaël va tomber, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, tombée dans le terrier du Lapin Blanc, eh bien là, Gaël va tomber, on ne sait pas vraiment si c'est parce qu'il a été tué par les policiers, ou si c'est complètement métaphorique, ou si la drogue a joué son petit effet, en tout cas, il va débarquer dans un monde souterrain, un monde en lisière, le monde de tous les rebuts de cette société qui ne prône que la réussite, la consommation et la performance, et voilà, dans ses bas-fonds, dans ses égouts, il va rencontrer plein de personnages très étranges, des êtres qui peuvent être un peu humains, mais pas uniquement, qui ressemblent un peu au yokai japonais, et tous ces rebuts-là vont un jour se liguer pour remonter des égouts et prendre la place qui leur est due dans la métastation. J'adore les dessins de Bérenice Motté de Narbonne, on est sur du gros noir et blanc, très affirmé, très bien travaillé, et il y a une inventivité, une recherche dans les personnages qui ont des designs extrêmement différents, alors on voit bien qu'elle est inspirée à la fois par le manga et par la BD Underground, et il y a beaucoup, beaucoup de références visuelles, par exemple, il y a un personnage féminin qui est inspiré d'Anita Bomba de Cromwell, et je pense qu'elle va piocher comme ça, comme je parlais des yokai japonais, à droite à gauche dans différents registres pour créer un genre tout à fait unique. Moi, je vais suivre toutes les BD qu'elle fait à partir de maintenant, je suis vraiment super fan. Très rapidement, la troisième, ce sera Les imbuvables de Julia Wertz, Julia Wertz qui est une autrice du comics underground américain, avec un trait, alors là, on n'est pas du tout dans le même registre, c'est extrêmement simplifié, ça peut même avoir l'air un peu malhabile, mais c'est loin d'être sa première bande dessinée, elle est extrêmement connue aux Etats-Unis, Julia Wertz, une de ses BD les plus connues, c'est Whiskey and New York, où elle faisait le tour des bars de la ville de New York où elle vit. Et là, avec les imbuvables, et bien en fait, c'est un peu la ligne directe si on veut, parce qu'elle va nous raconter son alcoolisme et comment elle a totalement arrêté de boire, en passant par une cure des intoxications, les alcooliques anonymes et surtout, énormément de soutien de la part de tout son entourage. Elle buvait quand même deux bouteilles de vin par jour, c'est assez conséquent. Elle avait une vie assez solitaire et malheureuse malgré le fait qu'elle faisait de la bande dessinée, qu'elle faisait ce qu'elle aimait et qu'elle avait des amis. Mais elle raconte très bien comment l'alcool lui a pourri la vie insidieusement sans vraiment qu'elle s'en rende compte et comment elle a réussi à arrêter, j'allais dire presque miraculeusement, mais en fait non, parce que ça a été énormément de temps de travail, de rechute et donc c'est pour ça que la BD est assez épaisse. Elle nous raconte ça très en détail mais c'est vraiment passionnant et puis Julia Wertz elle a énormément d'humour, il y a une culture du stand-up un peu à l'américaine, beaucoup de saillies qui sont très très drôles donc ce n'est pas que grave et plombant, c'est aussi léger et réjouissant. Je vous recommande Les imbuvables de Julia Wertz et enfin pour terminer Un super chouchou vivre libre ou mourir de Arnaud Le Goueflec et le dessinateur c'est Nicolas Smog on a déjà quelques BD dessinées par lui dans la BD Tech donc là c'est l'histoire du punk et du rock alternatif en France de 81 à 89 une des figures phares de ce qui a été appelé le mouvement du rock alternatif même si c'est un nom qui a été accolé a posteriori c'est Berurier Noir un groupe mythique qui a oeuvré durant la décennie des années 80 en France mais il y a énormément d'autres groupes qui sont présentés Metal Urbain un des tout premiers au début des années 80 Les Vents Passent Varumjo Ludwig Von 88 en passant par la Mano Negra et énormément d'autres en fait les auteurs sont allés à la rencontre des acteurs de cette scène là récemment ils sont allés les interviewer en fait ils ont recueilli des heures et des heures d'interview de toutes ces personnes là et à partir de deux heures d'interview il fallait faire deux trois pages de BD puisque c'est extrêmement condensé mais du coup il y a énormément d'informations moi c'est un genre musical que je connais bien parce que je l'aime depuis très longtemps mais j'ai quand même appris des choses alors peut-être que ça n'intéressera que les fans du genre ou peut-être que certains seront ravis de découvrir ça en fouillant dans toutes ces infos et tous ces noms de groupe en tout cas le dessin de Nicolas Smog est parfait très élégant très léché et à la fin vous avez toute une liste de disques et de groupes phares à découvrir qui sont cités dans la BD donc il y a aussi des très bonnes portes d'entrée pour découvrir où il y a toujours un album ou un nom qu'on n'a pas écouté on va pouvoir aller creuser et fouiller dans ce genre musical qu'on aimait déjà donc voilà vivre libre ou mourir et ben marathon BD il y a plein de lectures et je n'ai pas parlé de tout évidemment il y en a encore plein à découvrir dans la BD Tech donc n'hésitez pas à venir nous voir en médiathèque ou à farfouiller sur la page nouveauté de notre site internet parce qu'il y a plein de choses voilà et bien punk ou indien même méridien voilà bonne lecture à vous salut bon on reprend poésie le printemps revêt ses couleurs toutes les fleurs sont en fleurs dans mon coeur c'est le bonheur et les oiseaux je les coupe au sécateur c'est loin voilà